Ce qui m'a le plus frappée dans la période qu'on est en train de vivre, et ce depuis quasi un an, le Covid-19, le confinement qui s'est en suivi, c'est au fond à quel point une fois de plus en fait la situation des femmes s'est dégradée pendant cette période. Ça rappelle cette phrase de Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient revues à la baisse. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé dans le monde entier, dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Je voudrais qu'au-delà de l'expertise que peuvent avoir certaines ONG, ce soit un objet de débat public que d'avoir des chiffres qui nous disent, pour prendre la situation de la France, les femmes sont très présentes dans les secteurs économiques les plus touchées par la crise, les commerces, l'hôtellerie, la restauration. Dites-nous ce que cela signifie pour elles. La peur qui est la leur, la dégradation économique, le fait de n'avoir pas de perspective, ce que ça signifie pour les femmes. Ce contre quoi il faut résister précisément, c'est ce désenchantement. Collectif. Les gens ont besoin de collectif et c'est le collectif qui nourrit cette capacité à résister contre l'ordre établi et contre le désenchantement. En 2021, si on pouvait enfin trouver les moyens de regarder collectivement la dure réalité des femmes et leur vulnérabilité à chaque crise, si on peut regarder cela en face et adopter les garde-fous qui empêchent cette vulnérabilité à chaque fois d'être là et décuplé, je pense que ce sera peut-être un grand progrès qu'on fera. Sous-titrage Société Radio-Canada